En Corse, on ne sait pas si le processus d'autonomie suivra son cours, mais au-delà de ça, aujourd'hui, des questions financières cruciales se posent aussi. Pour sortir d'une zone d'incertitude, il faut trouver de nouvelles recettes. Elles pourraient venir de l'État, c'est en tout cas ce que souhaite la majorité. A l'Assemblée de Corse, les précisions de Dominique Moret. Le gouvernement n'est pas encore installé, mais déjà la question de la contribution des régions au budget de l'État est posée. Si le contexte national est à l'austérité, en Corse, le besoin financier se fait pressant à travers plusieurs déclarations, dont une lettre à Michel Barnier. Gilles Siméon y fait état d'une urgence absolue concernant la revalorisation de la dotation de continuité territoriale. La DCT est une enveloppe de 187 millions d'euros, quand les transports coûtent 230 millions d'euros par an, manquent donc plus de 40 millions d'euros. Si cette révaluation n'était pas effective, ça mettrait tout le système de continuité territoriale à mal, et donc toute l'économie de la Corse à mal. On parle uniquement de la continuité territoriale ou également les salaires, les prestations aux entreprises ? Non, non, mais pas du tout. Je vous le redis. 925 millions d'euros payés à hier, donc à peu près 5 à 6 millions de plus que l'année dernière. Donc la collectivité est une machine qui fonctionne bien, mais qui prévoit des difficultés à venir. En mars dernier, le vote du budget primitif d'un montant de 1,4 milliard d'euros a révélé des recettes en baisse. Les droits de mutation à titre onéreux, autrement dit la fiscalité sur les ventes de biens immobiliers, rapportait 95 millions d'euros par an, mais avec les taux d'intérêt qui augmentent. Les ventes sont moindres, les recettes baissent. Les rentrées provenant de la fiscalité sur les tabacs de 150 millions d'euros par an sont légèrement en baisse, car le prix des cigarettes s'aligne sur ceux du continent. Non, la taxe sur les produits pétroliers ne peut être augmentée, car l'essence est déjà plus chère en Corse. Il faut trouver d'autres sources de financement. C'est une structure fiscale qui est héritée des mandatures passées, qui, je dois le dire, nous a été relativement favorable jusqu'en 2020-2021, et qui s'inverse totalement. Nous préférerons, à l'instar de l'ensemble des régions françaises, avoir une fiscalité basée sur une récupération de TVA. Les recettes des régions françaises dépendent pour 54% de la TVA. Pour la collectivité de Corse, c'est seulement 21%. L'exécutif veut demander un nouveau pacte budgétaire et fiscal à l'État. L'opposition nationaliste y est favorable. La droite se veut prudente. À mon avis, il faut expliquer de manière précise, un, en quoi ce qui se passe dans l'île est injuste, y compris par rapport à des régions non insulaires et de droits communs sur le continent. Et deux, qu'on en a besoin, non pas simplement pour faire les salaires ou les dépenses de fonctionnement, mais pour continuer à investir sereinement. Lorsqu'on vous donne le pouvoir fiscal, on vous donne un peu moins de subventions. Les subventions sont peut-être insuffisantes, mais elles sont garanties. La fiscalité, elle dépend en partie du développement économique, en partie de la richesse qui est dégagée par la collectivité. Quand vous savez que la Corse dépend essentiellement d'une économie de rente autour du tourisme et du BTP, quand on voit ce que la saison touristique est ce qui s'annonce être une saison plutôt morose en matière de bâtiment, si nous étions indexés sur notre fiscalité, je crois qu'on sera en plus grande difficulté encore aujourd'hui. Nouveau pacte budgétaire avec l'État, revalorisation de la continuité territoriale ou encore reprise des discussions sur l'autonomie, ces sujets devraient être abordés lors de la session prévue la semaine prochaine.